J'ai voulu faire un voyage en Jordanie l'année dernière, le jour après Noël. Nous avons formé trois autres mères qui ont perdu un fils comme moi et moi, une délégation de paix, et nous sommes partis en Jordanie avec l'espoir de passer en Irak. Nous avons délivré des médicaments, des choses de première aide pour les enfants de Feluja, pour 600 000 dollars, ce qui est beaucoup, mais ce qui est vraiment très peu. Et aussi ce que je voulais faire, ou ce que je voulais essayer d'accomplir, c'était de rencontrer des mères irakiennes qui, comme moi, avaient perdu quelqu'un, ou toute leur famille. Pourquoi ? Parce que je voulais pouvoir échanger cette peine, cette impuissance. La raison pour laquelle je parle sans arrêt, c'est pour expliquer, pour dire la vérité. Le voyage que j'ai fait à Amman, la rencontre avec les familles irakiennes, les films qu'on a vus, les histoires qui ont été échangées. Plusieurs fois, il a fallu que je me lève, je ne pouvais pas... C'était trop haut ! Tout ça a été filmé. Un ami est venu, il a fait un documentaire. Le documentaire vient d'être terminé, juste avant mon départ, j'ai une copie ici. Et je vais le montrer à mon retour. Il faut que les gens voient ça. et entendent les mères irakiennes parler. Et ce qui s'est passé à la fin du documentaire, c'est que les mères sont venues. Au départ, c'était très froid, très distant, très... Tout, quoi. Et à la fin, tout le monde pleurait. Enfin, on a vu et on a compris une chose, qu'on voulait la même chose. Je veux la même chose qu'elle. Je veux commencer à établir, à créer un pont de paix. Je me suis rendue compte d'une chose, c'est que les mères qui ont perdu quelqu'un dans ce conflit ont beaucoup de pouvoir. On a une force immense. Le jour où j'ai appris sa mort, je n'ai pas une minute blâmer les Irakiens. Parce que je suis née à la fin de la dernière guerre, moi-même. Et mon grand-père a aidé les Juifs à passer d'une ferme à l'autre. Ok. Et je comprends très bien ce que la résistance veut dire. Vous trouvez qu'on a effectivement le droit de défendre son pays. Oui. Si la chose était renversée, c'est-à-dire que je me trouve aux Etats-Unis et quelqu'un vienne chez moi prendre ma maison et détruire ce que j'ai, you bet. Oui. Moi aussi, je prendrais un fusil, je me défendrais. Oui. Merci. Merci. Merci.